Après avoir trouvé l'amour dans le flambeau, Gérard Darmon est de retour au cinéma dans le premier film du réalisateur Julien Rigoulot, en salle le 12 juillet prochain. L'année a été particulièrement intense pour Gérard Darmon. Le comédien de 75 ans a en effet enchaîné les tournages ces derniers mois. On l'a ainsi vu dans le flambeau, cette parodie de Koh Lanta diffusée sur Canal+, où il incarnait un spécialiste de la jungle, mais aussi dans le programme d'Amazon Prime Vidéo, LOL, qui rit, sort, avant de passer une tête dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, de Guillaume Canet. Mais si les aventures des Irréductibles Gaulois sont désormais derrière lui, il va bientôt être à l'affiche de Petit Jésus, du réalisateur Julien Rigoulot, à qui il a tenté d'imposer un look pour le moins étonnant. Cet accessoire que Gérard Darmon a imposé au réalisateur de son dernier film comme on le constate sur l'affiche ou dans la bande-annonce, son personnage porte des lunettes teintées en rouge. Un peu perché, il adopte aussi un look détonnant, qui n'a pas été forcément facile à comprendre pour le réalisateur, ce sont des lunettes que j'ai, non pas imposées, mais que j'ai soumises au réalisateur la veille du film. Il ne voulait pas l'image. Mais le comédien réussit à le convaincre, et se lance alors dans un véritable hommage à Julien Rigoulot, pour qui s'y estie le tout premier film au cinéma, on a parlé du réalisateur, parce que s'y estie quelqu'un de très talentueux, extrêmement talentueux qui maîtrisait totalement son sujet. Il fait du cinéma comme j'aime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit, il est sûr de son fait. Si y est-il bon enfant sans être gnangnian. Il est là, il sait ce qu'il fait, entre les prises il prenait une guitare, parfois il chantait, il attendait que ça se mette en place. Gérard Darmon bientôt de retour dans le rôle d'un mombophile Si Gérard Darmon était sur le plateau de ses avous pour parler de Petit Jésus, Pierre Lescure en a toutefois profité pour lui rappeler qu'il allait bientôt indirectement reprendre son rôle d'un mombophile qu'il a tenu dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Le film culte d'Alain Chabat sera en effet de nouveau au cinéma le 4 juillet dans une version remastérisée en 4K, et avec des surprises et des images inédites. De quoi se régaler alors que se tiendra la fête du cinéma au même moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501